Space Auditrices, Space Auditeurs, bonjour, on se retrouve pour les brefs spatials de cette deuxième moitié de septembre. Aujourd'hui, on va parler du centième vol d'une Ariane 5 et de tout ce qui a fait son succès. On évoquera la mission lunaire de SpaceX, le choix du moteur de Blue Origin pour équiper la prochaine fusée de United Launch Alliance, et de petits robots posés sur un astéroïde à 300 millions de kilomètres de nous. C'est parti, ici Star Command pour un résumé de l'actualité du 17 au 30 septembre. Et on commence le 19 sur la base de lancement de Sichang dans la province du Sichuan. L'Empire du Milieu continue le renouvellement éclair de sa constellation de navigation. Pour la sixième fois de l'année, une longue marche 3B, augmentée d'un étage supérieur, Yangtzen 1, emportait deux satellites Beidou de troisième génération. Le lanceur a décollé vers 16h, aidé par ses quatre boosters délivrant chacun 75 tonnes de poussée au niveau de la mer. C'est le troisième étage qui a ensuite permis d'atteindre l'orbite basse et qui s'est ensuite rallumé après une phase de croisière balistique pour déposer l'étage supérieur YZ1 sur une orbite de transfert. Celui-ci fonctionne avec des ergols hypergoliques, c'est-à-dire que leur simple mise en contact suffit à enclencher la combustion. Il a emporté les deux satellites Beidou, M13 et M14, pesant chacun une tonne, sur leur orbite finale de 21 540 kilomètres par 22 190 sur une inclinaison de 55 degrés par rapport à l'équateur. Le maillage de Beidou va continuer de se renforcer en 2018 puisqu'une nouvelle paire de satellites doit décoller en octobre, suivie d'une autre en novembre, pour finir l'année avec 18 satellites Beidou 3 en orbite. C'est une démonstration de force assez bluffante de la part des Chinois qui prouve qu'ils sont capables de se fixer des objectifs ambitieux et de les remplir avec une facilité assez déconcertante, au moins en apparence. A la fin de l'année, 8 lancements chinois auront été consacrés au déploiement de Beidou et en 2020, la constellation devrait compter 30 satellites répartis sur des orbites moyennes et géosynchrones. On quitte maintenant l'empire du milieu pour celui du soleil levant et on se dirige plus précisément vers l'île de Tanegashima. Le 22 septembre, après plusieurs reports, le lanceur japonais H2B a décollé avec le cargo de ravitaillement de l'ISS HTV-7. Avec un poids sur la balance de 16,5 tonnes, il s'agit du plus gros véhicule à desservir la station spatiale actuellement. En emportant de 2 à 3 fois plus de fret que ses semblables russes ou américains, on le voit moins souvent voler puisqu'il demande un travail de préparation de plus longue haleine. De son côté, le lanceur lourd H2B produit par Mitsubishi a précisément été développé pour réaliser ce type de mission. Ce 22 septembre, il emportait tout de même la plus lourde charge utile de son histoire. Ses 4 boosters à poudre lui permettent de développer une poussée au décollage de plus de 10 000 kN, soit la moitié de ce que peut produire la Falcon Heavy. Il se sépare après une première phase de vol d'une centaine de secondes, pendant laquelle il assure 80% de la poussée. Il laisse ensuite le premier étage continuer sa route pour environ 4 minutes supplémentaires, propulsé par ses deux moteurs LE-7A qui brûlent de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est ensuite le second étage qui prend la relève, lui aussi propulsé par un moteur cryogénique, le LE-5B. Celui-ci est censé pouvoir fonctionner jusqu'à 40 minutes sans interruption et se rallumer jusqu'à 16 fois. Dans un cas comme le nôtre d'envoi de cargo vers l'ISS, un unique allumage du moteur pour une durée de 8 minutes suffit à déposer HTV sur son orbite de transfert. Le cargo était ensuite censé rejoindre la station 3 jours. Il en aura finalement fallu 5 pour des questions de planification. Une fois arrivé à proximité de notre avant-poste spatial, il a été capturé par le bras robotique Canadarm, piloté par l'américain Drew Fustle, afin d'être amarré sur le module Harmony. De là, il a été possible de l'ouvrir et de commencer le déchargement de ces 6,2 tonnes de fret. Dans sa cargaison, on trouvait pour environ 3,5 tonnes de ravitaillement de base, à savoir des vivres, de l'eau, des pièces détachées, du matériel informatique, etc. Mais HTV emportait également 6 nouvelles batteries qui serviront dans le cadre du remplacement progressif des batteries originelles de la station. On trouvait également 3 CubeSat japonais, des nouvelles expériences scientifiques et un système de support de vie expérimental destiné à être testé. Le cargo devrait rester amarré à l'ISS jusqu'à la mi-novembre. Pour le vol suivant, on se dirige vers le centre spatial de Kourou afin d'y fêter un anniversaire. Le 25 septembre, une Ariane 5 décollait depuis la Guyane pour la centième fois. Avec seulement deux accidents dramatiques en 22 ans, à savoir l'explosion de la première Ariane 5, puis de la première Ariane 5 ECA, le lanceur l'eau européen jouit d'une très bonne réputation, tant pour sa fiabilité que ses capacités assez uniques. Ariane 5 a décollé avec des charges utiles scientifiques, comme Rosetta ou Helios, elle a propulsé les 20 tonnes des cargos européens ATV à destination de l'ISS, mais ses passagers les plus fidèles furent les satellites de télécommunications commerciaux destinés à leur bite géosynchrone. Le lanceur est en effet particulièrement adapté à ce genre de mission grâce à plusieurs caractéristiques. Notamment son système SILDA qui lui permet d'embarquer deux satellites simultanément, qui peut lui-même exister grâce à l'imposante coiffe de 17 mètres de haut par 5,4 de diamètre. Mais tout cela ne servirait à rien bien évidemment sans sa puissance. Avec la variante ECA pour évolution cryotechnique A, qui représente deux tiers des vols d'Ariane 5, sa capacité utile en orbite de transfert géostationnaire est de 10 tonnes contre 7,5 dans la configuration ES, avec un second étage à propergolf stockable. Ainsi, le lanceur lourd européen a battu à plusieurs reprises le record de charge utile la plus lourde déposé sur une orbite de transfert, record qu'il avait généralement lui-même fixé auparavant, et il le détient toujours à ce jour. Mais plutôt que de vous faire un long et rébarbatif exposé de l'histoire d'Ariane 5, son centième vol est en fait la parfaite illustration de ce qu'elle sait faire de mieux. Sous sa coiffe se trouvaient donc deux satellites, la position haute était occupée par les 6,4 tonnes de Horizon 3E, qui est le quatrième satellite co-géré par les américains d'Intelsat et les japonais de Sky Perfect. En position basse se trouvait Azer Space 2, Intelsat 38, qui comme son nom l'indique un peu plus clairement, est également un satellite partagé, mais cette fois entre les Azeris d'Azer Cosmos et encore une fois Intelsat. On peut d'ailleurs noter qu'Arianespace a désormais lancé 60 satellites pour Intelsat. Après un petit retard causé par des problèmes sur un radar de suivi au sol, le compte à rebours a atteint T0 à la toute fin de la fenêtre de tir. Une seconde après, le moteur Vulcain de l'étage principal cryotechnique s'est allumé, suivi 6 secondes plus tard par les deux étages à poudre pour permettre aux 780 tonnes du lanceur de s'élever dans la nuit guyanaise. 5 secondes après a débuté la manœuvre de tangage pour diriger le lanceur plein est, puis encore 5 secondes après débutait la procédure de roulis. Deux minutes plus tard, Ariane 5 filait déjà à 2 km par seconde à 67 km d'altitude et elle s'est alors débarrassée de ses deux EAP une minute avant de larguer sa coiffe. L'étage principal a continué sa route jusqu'à T8,55 et le deuxième étage s'est ensuite séparé et a enclenché son moteur HM7B. Cet étage supérieur cryotechnique est bien plus efficace que l'étage à propergol stockable de la variante ES dont on avait suivi ensemble le vol de départ à la retraite. Son moteur Aestus affichait en effet une impulsion spécifique dans le vide de 321 secondes contre 446 pour le HM7B. Si la notion d'impulsion spécifique ne vous est pas familière, je ne m'étends pas dessus, je vous donne plutôt un autre ordre de grandeur assez parlant, à savoir qu'Aestus délivrait une poussée de 29 kN contre 67 pour l'étage supérieur cryotechnique. Toutefois, contrairement à Aestus, le HM7B n'a pas la capacité de se rallumer après une extinction. Il ne peut donc pas atteindre des orbites complexes puisqu'il doit se contenter d'une unique poussée. Mais celle-ci peut tout de même durer plus de 15 minutes et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé lors de notre vol. L'étage supérieur cryotechnique s'est arrêté après plus de 16 minutes de fonctionnement. Il se trouve alors à 670 km d'altitude et file à plus de 9 km par seconde. Il va ensuite s'orienter pour permettre au satellite en position haute horizon 3E de se séparer. 7 minutes après, c'est le SILDA, le système auquel est fixé le second satellite en position basse, qui va se détacher en emportant justement avec lui Other Space 2 Intelsat 38. Les deux charges utiles vont ensuite se servir de leur propre système de propulsion pour rejoindre leur orbite géostationnaire. Et à la fin de la journée, c'est une nouvelle mission réussie pour Ariane 5 qui fête comme il se doit son 100e anniversaire. Et on part maintenant pour le dernier vol de septembre, direction le centre de lancement de Juquan. Le 29 septembre, c'est le petit lanceur Kwetsu 1A qui emportait à 700 km d'altitude en orbite héliosynchrone, le satellite Santispace J-S1. Vous ne connaissez probablement pas ce lanceur, ce qui est bien normal, puisque ce n'était que son quatrième vol depuis son baptême de l'air en 2013. Il s'agit d'un petit lanceur de 20 mètres de haut à trois étages à propergold solide et un kickstage à propergold liquide qui lui permet d'injecter sa charge utile sur l'orbite voulu. Sa structure ne lui demande pas un temps de préparation très important, il est assez facile à stocker, ce qui lui permet de réaliser des missions avec une grande réactivité. C'est d'ailleurs tout ce que veut dire son nom, vaisseau rapide. S'il est construit et opéré par la société d'état chinoise qui gère également la famille des Longues Marches, il semblerait qu'il serve surtout des fins commerciales. Quant aux satellites qu'il emportait, difficile de savoir avec certitude quelle sera sa mission, mais il pourrait s'agir d'un dispositif d'expérimentation technologique. Voilà pour les lancements orbitaux, et ça devient une habitude, je finis avec un lancement suborbital. On prend pour cela la direction de la Norvège pour aller sur ses côtes les plus septentrionales où se trouve le centre spatial Andøya. Le 27 septembre, le premier lanceur propulsé par un moteur norvégien atteignait l'espace après à peine 3 minutes de vol. Nucleus, c'est son nom, a en effet atteint une altitude de 107 km grâce à des propergoles hybrides. C'est d'ailleurs sa principale raison d'être, tester ce type de propulsion basé sur un carburant solide et un comburant liquide. En l'occurrence, Nucleus se sert de peroxyde hydrogène liquide et de PBHT, du polybutadienne hydroxythéléchelique. Bam ! Du premier coup. Tranquillement, sans aucun montage bien sûr. Le PBHT sert notamment déjà au SpaceShipTwo de Virgin Orbit qui fonctionnait également avec une combustion hybride, la seule différence résidant dans le comburant puisque le vaisseau spatial utilise du protoxyde d'azote. En faisant le choix de la propulsion hybride, le fabricant Namo espère obtenir une solution qui allie efficacité, précision et surtout facilité d'usage. Le PBHT et le peroxyde d'hydrogène sont en effet très stables et donc faciles et peu risqués à manipuler. Par ailleurs, je l'avais évoqué quand je parlais de SpaceShipTwo dans une précédente vidéo, contrairement aux propergoles uniquement solides dont la combustion ne peut pas être stoppée, il suffit avec des propergoles hybrides de stopper l'arrivée du comburant liquide pour stopper la combustion. Et cerise sur le gâteau dans le cas de Nucleus, la combustion peut même être relancée. L'ambition de Namo est d'obtenir à terme une famille de petits lanceurs dérivés de Nucleus, baptisés North Star, peu coûteux d'un point de vue logistique, qui pourrait être utilisé depuis les ports spatiaux européens pour placer des petits satellites en orbite. Pour le moment, c'est déjà une belle première pour l'entreprise qui travaille sur ce système depuis 10 ans et qui permet à la Norvège d'envoyer sa première fusée dans l'espace. Tout cela, bien entendu, avec l'aide de l'agence spatiale européenne, ne l'oublions pas. Voilà pour les lancements de cette quinzaine qui a aussi été marquée par des annonces assez médiatisées. La première d'entre elles venait de SpaceX et plus particulièrement d'Elon Musk. Le 18 septembre, au cours d'une conférence de presse, il a rapidement exposé les dernières avancées de la Big Falcon Rocket et a présenté Yusaku Maezawa, le milliardaire japonais qui a déboursé des millions pour faire le tour de la Lune dans 5 ans avec cette fameuse BFR. J'attendais avec impatience des infos sur la Big Falcon Rocket, puisqu'on voit beaucoup d'activités autour de ce sujet depuis plusieurs mois et on se doutait que comme en 2017 et en 2016, on aurait une mise à jour autour de septembre. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai été un petit peu déçu. Il a en effet fallu se contenter de peu d'infos techniques, la majorité de la conférence ayant gravité MDR autour de ce voyage vers la Lune encore bien lointain. On a tout de même quelques infos intéressantes et surprenantes sur la BFR, mais je ne vais pas vous les exposer dans cette vidéo. Je vois mal comment je pourrais présenter ces évolutions sans parler des designs passés et des contraintes auxquelles elles répondent et ce d'autant plus que vous ne connaissez pas forcément par cœur les spécificités techniques de ces précédents designs. Je vais donc tâcher de consacrer une vidéo à ce sujet pour vous donner une vue d'ensemble de la question en prenant tout le temps nécessaire, mais étant donné qu'on n'aura pas d'autres infos sur la BFR d'ici un an, j'ai un petit peu de temps devant moi. Pour le reste, cette conférence a donc été l'occasion pour Elon Musk de présenter le premier client de la BFR, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Celui-ci a signé et déjà partiellement payé pour un voyage de 5 jours dans l'espace qui lui permettra de réaliser un survol de la Lune. Maezawa a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait être accompagné dans ce voyage par des artistes pour amener quelque chose de spécial de ce voyage. Et je trouve l'idée très sympa et dans la continuité de ce que SpaceX s'efforce de faire depuis sa création, réinjecter du rêve dans l'exploration spatiale. Voilà un demi-siècle que l'humanité n'a pas quitté l'orbite basse terrestre, et à mes yeux c'est tant mieux que son retour vers la Lune se fasse sous le signe de la création et du partage, plutôt que de l'exploitation des ressources ou de la conquête. Alors ça bien sûr c'est l'avis de ma moitié rêveuse et optimiste, mais je suis bien obligé de la contrebalancer avec mon autre moitié un peu plus terre à terre et pragmatique, parce que derrière cette mission, et déjà avec cette première conférence de presse, c'est une très belle opération pour SpaceX. La raison la plus visible c'est évidemment pour l'aspect coup de com', un coup de com' qui sera probablement d'autant plus efficace que SpaceX, à mon avis, tiendra son engagement, même si cela se fera sûrement avec un petit peu de retard, voire un petit peu beaucoup. L'autre raison qui fait de cette mission une belle opération, elle est financière, puisque très souvent dans ce milieu, l'argent c'est le nerf de la guerre. A plusieurs reprises pendant sa prise de parole, et déjà quelques jours auparavant sur Twitter, Elon Musk s'est montré très reconnaissant envers la NASA qui l'a remercié plus d'une fois. Il le sait mieux que quiconque, sans la NASA, SpaceX ne serait rien, et aurait probablement mis la clé sous la porte depuis 10 ans. C'est grâce au fond de l'agence spatiale américaine et à sa confiance, que la Falcon 9 peut voler aujourd'hui avec le succès qu'on connaît. Mais si la NASA a financé ce lanceur qui lui sert énormément, elle ne pourra pas jouer le même rôle pour la Big Falcon Rocket, et ce d'autant moins qu'elle est en concurrence directe avec son futur lanceur lourd SLS. SpaceX doit donc aller chercher des financements ailleurs, et c'est ce qu'elle commence à faire avec Yusaku Maesawa. S'il a bien évidemment refusé d'indiquer combien il avait payé son ticket, on peut facilement imaginer que celui-ci se chiffrait au moins en centaines de millions de dollars. Pour rappel, un vol sur la Falcon Heavy coûte à peu près 100 millions de dollars. Et pour le coup, Elon Musk l'a dit lui-même, Maesawa a déjà versé une partie de la somme, et celle-ci aurait un impact concret sur le développement de la Big Falcon Rocket. Si à terme l'ambition est d'avoir un lanceur totalement réutilisable, au coût finalement démesurément bas puisqu'il ne faudrait payer que le carburant, la phase de développement représente un investissement exorbitant qu'on peut estimer à plusieurs milliards de dollars. SpaceX peut donc remercier Maesawa, puisque l'autre source de revenus escomptée qui devait permettre le financement de la BFR, à savoir la constellation Starlink, est encore bien loin de voir le jour. Pour reprendre la formulation d'Eric Berger, d'Ars Technica, avec ce contrat, SpaceX fait le choix d'explorer un nouveau moyen de financement, le crowdfunding de milliardaires. Selon les estimations d'Ars Technica justement, il faudrait une dizaine de contrats comme celui-ci pour couvrir le développement du lanceur. Cela peut sembler tout à fait inconsidéré et irréaliste, mais force est de constater que SpaceX n'a pas d'autre choix, et reste en fait fidèle à sa volonté d'explorer de nouvelles manières de développer des lanceurs orbitaux. Cela étant dit, Elon Musk a également glissé une autre information intéressante pendant cette conférence. Selon lui, seuls 5% des capacités de SpaceX sont actuellement consacrées au développement de la BFR. Alors, comme d'habitude, il faut prendre ses propos avec des pincettes, probablement que Musk exagère un peu pour sous-entendre que ses équipes s'investissent à fond pour honorer les contrats passés avec la NASA, comme par exemple pour finaliser le Cool Dragon qui accuse déjà un sacré retard, et dont la NASA a absolument besoin à l'échéance demandée pour pouvoir envoyer ses astronautes dans l'ISS. SpaceX consacrerait un peu plus que 5% de ses capacités au développement de la BFR que ça ne m'étonnerait pas vraiment. Cela étant dit, le bon côté de cette annonce, c'est qu'une fois les contrats pour la NASA honorés et la version définitive de la Falcon 9 véritablement opérationnelle, le développement de la BFR devrait connaître une accélération notable qui rendrait les échéances annoncées presque réalistes. Je dis bien sûr, presque. Justement, je vais finir là-dessus. Elon Musk a redonné son calendrier des années à venir. Il prévoit des sauts de puce du BFS, la partie vaisseau, dès la fin de 2019, comme ceux qu'avait réalisé Grâce aux Peurs. Puis en 2020, ce seraient les premiers tests à haute altitude et haute vitesse pour aboutir la même année ou en 2021 au premier vol de la fusée complète. Tout cela menant à un premier vol habité autour de la Lune en 2023. Mais pour le coup, Elon Musk lui-même a appelé à prendre ses dates avec des pincettes. C'est pas moi qui le dis pour une fois. Selon lui, ses objectifs ne peuvent être atteints que si tout se passe pour le mieux. C'est-à-dire que les ingénieurs ne rencontrent aucun problème pendant le développement, que tous les tests réussissent du premier coup. Bref, tout ce qui est purement impossible dans l'ingénierie spatiale. Du coup, dans l'ensemble, j'ai trouvé Elon Musk inhabituellement mesuré si ce qualificatif peut vraiment lui être appliqué. Et c'est peut-être l'occasion de se rappeler que c'est la meilleure posture à avoir face à de tels projets. Il ne s'agit absolument pas de verser dans le cynisme et le pessimisme. Au contraire, il faut toujours se réjouir de tels projets. Mais être optimiste et voir le bon côté des choses ne doit pas empêcher de faire preuve d'un peu de pragmatisme. Et cela, dans notre propre intérêt. Parce qu'à se fier à tous les effets d'annonce et faire preuve d'un optimisme aveugle, c'est la meilleure manière d'être déçu et de finir par se lasser. Parce que non, la science des fusées n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être prêt à supporter retard, déconvenu et échec cuisant pour à la fin réellement apprécier les réussites incroyables. Et vous allez me dire, c'est tout à fait dingue. Il se trouve justement que je vais maintenant vous parler d'une réussite incroyable. C'est totalement dingue, on pourrait croire que cette transition était totalement préparée, alors que pas du tout, hein. C'est... Du tout. Mais qu'est-ce qui peut bien sembler incroyable après avoir parlé de la Big Falcon Rocket, allez-vous me dire ? Eh bien, peut-être que ces images peuvent prétendre à ce statut, puisqu'elles ont tout simplement été prises par un robot qui vient de se poser sur un astéroïde à 300 millions de kilomètres de la Terre, soit deux fois à distance qui nous sépare du Soleil. Rien que ça. En effet, le 21 septembre, la sonde japonaise Ayabusa 2, en orbite autour de l'astéroïde Ryugu, a quitté sa position de parking à 20 kilomètres d'altitude. Elle est progressivement descendue, d'abord à une vitesse de 40 cm par seconde, avant de ralentir à 10 cm par seconde, et de passer en pilotage automatique à 600 mètres du rocher, qui en mesure 800 de diamètre. Un test de descente réalisé quelques jours plus tôt avait été avorté, à cause d'un problème sur le laser censé mesurer la distance à l'astéroïde. Cette fois-ci, il a parfaitement fonctionné, et heureusement, car il faut environ 15 minutes pour qu'une commande envoyée depuis la Terre arrive à la sonde située à près de 300 millions de kilomètres de nous. Il était donc indispensable qu'elle puisse évoluer de manière totalement autonome. Arrivé à 60 mètres de Ryugu, Ayabusa 2 a libéré une paire de mini-rovers baptisés Minerva 2-1. Pesant à peine plus d'un kilo et mesurant moins de 20 cm de diamètre, d'une forme cylindrique, il semble tout à fait adapté pour servir de boîte à casse-croûte à apporter au travail. Alors bien entendu, ils n'emportaient aucun sandwich avec eux, puisqu'ils allaient se poser sur le rocher pour y mesurer la température des matériaux en surface, et y prendre des clichés assez incroyables. Ils sont également capables de réaliser des petits bonds pour se déplacer, même si leur maniabilité reste quand même très très sommaire, mais ça leur permettra de photographier différentes zones sous différents angles, pour mieux apprécier les distances. On peut d'ailleurs voir que certaines images sont floues, car prises alors que les robots étaient encore en rotation en l'air du fait de la faible gravité du rocher. Leurs panneaux solaires doivent leur permettre de survivre plusieurs jours afin de communiquer de nombreuses données et photos à Ayabusa 2, et ainsi préparer l'arrivée de leur petit cousin Minerva 2-2, qui doit rester dans la sonde mer jusqu'à l'année prochaine. Retour sur Terre maintenant, avec une décision qui était attendue depuis des mois, voire des années, et qui est enfin tombée. Pour vous donner un peu de contexte, il faut savoir que United Launch Alliance, qui gère entre autres la famille des Atlas et celle des Delta, est en train de développer un nouveau lanceur, censé remplacer et même mettre à l'amende l'Atlas 5 551 et la Delta 4 Heavy. Déclinable en différentes versions, avec plus ou moins de booster, ce véhicule à deux étages, baptisé Vulcain, devrait pouvoir apporter, dans sa configuration la plus lourde, 35 tonnes de charge utile en orbite basse, et plus de 15 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Censé réaliser son premier vol dès 2020, il manquait pourtant à la Vulcane une pièce pour le moins importante, les moteurs de son étage principal. Pour cela, ULA devait choisir entre les propositions de deux constructeurs. D'un côté, Aerojet Rocketdyne, un vieux et fiable constructeur qui a équipé de très nombreux lanceurs. On peut notamment citer son moteur RS-25, l'un des plus efficaces au monde, qui a propulsé la navette spatiale et qui servira également pour le Space Launch System de la NASA. Il y a le RL-10, fort d'un demi-siècle d'expérience multiple, puisqu'il a servi la Saturne 1, les Titans, les Atlas, et continue aujourd'hui de briller avec les Delta IV et Atlas V, et on pourrait aussi parler de la J-10, mais je l'ai déjà longuement fait lors de mon live sur le dernier vol d'une Delta II. Face à Aerojet Rocketdyne, se trouvait Blue Origin, la société de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Beaucoup plus jeune, elle est surtout connue pour son petit lanceur New Shepard, en cours de test, et censée marquer le début du tourisme spatial de masse. Mais Blue Origin planche également sur un lanceur lourd, la New Glenn, qui doit offrir des performances similaires à la Falcon Heavy. Elle sera notamment réutilisable, tellement réutilisable qu'à terme, Jeff Bezos assure que sa société se contentera de faire voler deux exemplaires de New Glenn. Bien entendu, ça reste à prouver, puisqu'on n'en a toujours pas vu le nez, mais l'un des facteurs de potentiel réussite de ce lanceur, qu'on a pour le coup déjà vu, c'est son moteur, le BE-4. C'est lui que Blue Origin a proposé à ULA pour équiper sa Vulcan, et c'est lui qui a convaincu ULA. Le premier étage de la Vulcan sera donc équipé de deux moteurs BE-4 fournis par Blue Origin. Ce moteur doit pouvoir délivrer 2400 kN au niveau de la mer, soit plus de deux fois plus que le Merlin 1D qui propule sa Falcon 9. Sans trop rentrer dans les détails techniques, il faut quand même relever que le BE-4 est un moteur à combustion étagé enrichi en oxygène, qui brûlera du méthane et de l'oxygène. En plus de la puissance remarquable que cette configuration devrait développer, elle présente notamment un intérêt par rapport à la volonté de réutilisation intense du lanceur de Blue Origin, puisqu'elle détériore peu les moteurs à l'usage. En fait, le choix du méthane, qui n'a à ce jour jamais propulsé aucune fusée avec succès, peut être vu comme un juste milieu entre d'un côté l'hydrogène liquide, plus efficace mais moins pratique, moins dense et moins stable, et d'un autre côté le kérosène RP1, à peu près équivalent au méthane en termes d'efficacité, mais moins pratique à l'utilisation, et qui présente le désavantage d'encrasser plus vite les moteurs, ce qui est forcément moins pratique quand on envisage une réutilisation intensive de la New Glenn. A cet égard, il est d'ailleurs intéressant de se rappeler que ULA n'exclut pas d'explorer la réutilisation avec sa Vulcan. Si cela n'arrivera certainement pas avant que le lanceur soit devenu réellement opérationnel et qu'il ait fait ses preuves, la question est toutefois étudiée depuis assez longtemps, et selon les principales pistes explorées, il ne s'agirait pas de récupérer le premier étage en entier comme SpaceX, mais uniquement le bloc moteur, grâce à un système de protection thermique gonflable, d'un parafoil orientable et d'un hélicoptère équipé d'un grappin. Autant vous dire que si ça doit arriver un jour, j'ai hâte de voir ça. Tout cela étant dit, c'est maintenant la question des délais qui se posent. Aux dernières nouvelles, le premier vol de Vulcan devait toujours avoir lieu en 2020, mais il est difficile d'estimer à quel point cette annonce tardive du choix du moteur a des répercussions sur le développement du lanceur lui-même. D'autre part, il va falloir réaliser quelques travaux sur le pad de lancement qu'utilise déjà ULA avec ses Atlas V, et c'est justement le problème. Étant donné les réguliers décollages qui y prennent place, il va être très difficile d'organiser des travaux dans les temps à venir. Vous l'imaginez probablement, il est difficile de faire décoller une fusée sur un chantier sans l'abîmer. À moins qu'ils fassent comme la RATP et qu'ils attendent l'été pour fermer complètement le trafic pour réaliser des travaux sur les voies du RERA. Mais contrairement à la RATP qui n'a pas de problème à imposer ça à ses clients qui payent 75€ par mois, ULA risque d'avoir du mal à demander à des clients qui auront déboursé des centaines de millions de dollars de patienter deux mois supplémentaires avant de lancer leur charge utile. Mais je commence à m'égarer, en plus de sombrer dans un parisiano-centrisme exacerbé. Je laisse donc ici la Vulcane et je passe aux ultra-brèves de cette fin septembre. Northrop Grunman a procédé au premier test de son nouveau booster à Proper Gold Solid, le gem 63. Après les gem 40, 46 et 60 qui ont équipé plusieurs lanceurs de ULA, ce nouveau booster auxiliaire doit bientôt remplacer les AJ-60A d'Aerojet Rocketdyne utilisés par l'Atlas 5 sans véritablement changer la puissance du lanceur. Ce sont en fait surtout les gem 63 XL qui équiperont la fameuse Vulcane qui devraient démontrer une puissance accrue. Prochain test prévu pour décembre 2018. Le satellite Remove Debris a réalisé son premier test de capture de déchets spatiales ce 16 septembre. Après avoir libéré un petit CubeSat, Remove Debris est parvenu à le capturer alors qu'il était à un peu moins de 10 mètres grâce à un filet. Ce démonstrateur technologique doit encore tester un système de navigation optique et réitérer son expérience d'éboueur, cette fois avec un harpon. Une fois ces tests réalisés, il déploiera une grande voile pour augmenter sa traînée et ainsi se désorbiter et brûler dans l'atmosphère avec les déchets tests ramassés. La première image de test, le satellite chasseur d'exoplanètes de la NASA, a été révélée et surtout des chercheurs ont annoncé avoir déjà trouvé deux exoplanètes candidates grâce à ces données. Dans l'ensemble, il semble que test soit en parfait état et réalise un début de mission nominal. Pour en savoir plus sur les capacités de ce satellite et sur la chasse aux exoplanètes, je vous renvoie vers le rendez-vous orbital numéro 0 que j'avais réalisé avec Raphaël Gallichet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Voilà pour les ultra-brèfs de cette quinzaine, et pour finir, on passe au tableau des départs de début octobre. Le 5 octobre, c'est déjà une nouvelle longue marche 3B-YZ1 qui emportera une nouvelle paire de Beidou 3 en orbite. Puis presque un mois après la dernière mission de SpaceX, le 7 octobre, une Falcon 9 décollera de la côte ouest des Etats-Unis et devrait réaliser le premier atterrissage sur la terre ferme de ce côté du pays. Cela promet de nouvelles images impressionnantes avec un nouveau paysage qu'il sera par contre difficile de suivre en direct puisque le décollage est prévu à 4h41 du matin. Ensuite, dans la matinée du 11 octobre à 10h40, c'est une Soyouz FG qui décollera avec la mission Soyouz MS-10. Dans la capsule habitée se trouveront le russe Alexei Ovchinin et l'américain Nick Haag. A noter, l'équipage de la mission MS-08 devrait lui être revenu sur terre dans la matinée du 4 octobre. Puis le 17 octobre à 6h15 du matin, c'est une Atlas V 551, dans sa configuration la plus puissante donc, qui décollera depuis Cap Canaveral. Elle emportera avec elle une série de satellites de communication militaire. Et voilà, c'en est fini de ces brefs spatiales de la deuxième moitié de septembre. J'espère qu'elles vous auront plu et informé. N'hésitez pas à me le signifier par des pouces bleus si c'est le cas. Et surtout, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires que je lis à chaque fois avec grand plaisir et attention. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour être alerté quand je réalise un live à l'occasion d'un lancement et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, j'y traîne assez régulièrement pour relayer l'actualité spatiale, la commenter et faire des blagues encore plus médiocres que dans mes vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci. C'était Arthur pour Space Oddity. Portez-vous bien et Blue Sky !